Peter Lenoir par Arthur Conan Doyle Je n'ai jamais connu mon ami en meilleure forme, tant mental que physique, qu'au cours de l'année 1895. Sa réputation grandissante l'avait amené du clientèle immense, et je me rendrais coupable d'indiscrétion si je me bordais même à suggérer l'identité de certains des illustres clients qui franchirent notre humble seuil de Baker Street. Holmes, néanmoins, comme tous les grands artistes, vivait pour son art, et sauf dans le cas du duc de Holderness, je ne l'ai que rarement vu réclamer une rétribution considérable pour ses inestimables services. Il était si détaché des biens de ce monde aussi capricieux qu'il a fréquemment refusé son aide à des personnes riches et puissantes quand le problème ne lui disait rien, tandis qu'il lui arrivait de consacrer des semaines d'intenses concentrations aux affaires de quelque humble client dont le cas présentait ses conditions d'étrangeté et cette atmosphère dramatique qui stimulait son imagination et mettait à l'épreuve sa perspicacité. En cette mémorable année 1895, une curieuse et disparate succession d'affaires avait retenu son attention. Elle allait de sa fameuse enquête sur la mort subite du cardinal Tosca, investigation menée sur le désir express de notre Saint-Père le Pape, à l'arrestation de Wilson, le célèbre dresseur de Serein, qui délivra les bacchartés de Londres d'une abominable plaie. Presqu'immédiatement après ces deux affaires sensationnelles, survint la tragédie de Woodmansley et les ténébreuses circonstances qui entourèrent la mort du capitaine Peter Carré. Un exposé des exploits de M. Sherlock Holmes ne serait pas complet sans un récit de cette affaire tout à fait exceptionnelle. Pendant la première semaine de juillet, mon ami avait été si souvent et si longtemps absent de notre appartement que je savais qu'il avait quelque chose en train. Le fait que plusieurs gaillards de mauvaise mine étaient venus au cours de cette période, demandait le capitaine Basile, m'avait donné à entendre qu'Holmes travaillait quelque part sous l'un des nombreux noms et déguisements qui lui servaient à dissimuler sa formidable personnalité. Il possédait dans différents points de Londres cinq petits refuges au moins dans lesquels il était à même de changer d'identité. Il ne m'avait rien dit de la faire en question et il n'était pas dans mes habitudes de le contraindre à des confidences. Le premier signe positif qu'il me donna de la direction dans laquelle s'orientaient ses investigations fut vraiment extraordinaire. Il était parti avant le petit déjeuner et je m'étais assis à table pour ce repas matinal quand il entra un grand pas dans la pièce, le chapeau sur la tête et en tenant sous son bras, comme un parapluie, une lance énorme et la pointe hérissée de barbe. « Grand Dieu, Holmes ! » m'écriai-je. « Est-ce à dire que vous êtes promené dans Londres avec ça ? » « Jusque chez le boucher et retour, oui, chez le boucher. Et j'en reviens avec un excellent appétit. On ne s'en remettra en doute, Watson, la valeur d'un peu d'exercice avant le petit déjeuner. Mais je suis prêt à parier que vous ne devinerez jamais de quelle nature fut l'exercice que j'ai pris. Je ne le serai même pas. » Il se mit à rire tout en versant du café. « Si vous aviez pu regarder dans l'arrière-boutique Dollar Dice, vous auriez pu voir un cochon mort pendu à un croc au plafond et un monsieur en manche de chemise en train de le perforer furieusement avec l'arme en question. Cette personne énergique, c'était moi. Et j'acquis la conviction qu'il n'y a pas de déploiement de force qui tienne pour traverser un cochon de part en part d'un seul coup. Ça vous dirait peut-être quelque chose de vous y essayer ? Pas pour un empire. Pourquoi ces essais ? Parce que j'avais l'impression que cela aurait une répercussion indirecte sur le mystère de Ward Mansley. « Ah, Hopkins, j'ai reçu votre télégramme hier soirée, je vous attendais. Prenez donc quelque chose avec nous. » Le visiteur à qui s'adressait ces paroles était un homme extrêmement alerte, d'une trentaine d'années, et vêtu d'un complet de drap d'écosse fort discret. Il conservait toutefois le porc et la raideur des gens qui robaient d'ordinaire un uniforme. Je le reconnus aussitôt comme étant Stanley Hopkins, un jeune inspecteur de police, sur l'avenir duquel Holmes entretenait de grandes espérances et qui, en retour, professait l'admiration et le respect d'un disciple pour les méthodes scientifiques du célèbre détective amateur. Le front de Hopkins était sombre et il s'assit d'un air profondément dégoûté. « Non, merci, monsieur. J'ai déjeuné avant de venir. J'ai passé la nuit à Londres, car je suis venu hier faire mon rapport. Et qu'aviez-vous à rapporter ? » « Un échec, monsieur, un échec total. Vous n'avez pas progressé ? » « Pas du tout. » « Il va falloir que je voie ça. » « Je le voudrais bien, monsieur Holmes. » « C'est la première belle occasion qu'on me donne et me voici à bout de ressources. » « Je serai joliment heureux si vous venez me donner un coup de main. » « Eh bien, il se trouve que j'ai déjà lu avec soin tous les éléments d'information qu'on possède, y compris le compte-rendu de l'enquête. Au fait, quel compte tenez-vous de la blague à tabac retrouvée sur le théâtre du crime ? N'y a-t-il pas là un indice ? » Hopkins eut l'air surpris. « C'était celle de la victime, monsieur. Il y avait ses initiales dedans et elle était en pot de phoque. Or, c'était un chasseur de phoque. » « Mais il n'avait pas de pipe. » « Non, monsieur, nous n'avons pas trouvé de pipe. » « Le fait est qu'il fumait fort peu, mais il se peut quand même avoir eu du tabac pour ses amis. » « Sans doute, je n'en parle que parce que si c'était moi qui menais l'enquête, j'ai été enclin à en faire le point de départ de mes investigations. Toutefois, mon ami, le docteur Watson ignore tout de ce problème et je ne m'en trouverai pas plus mal si vous me répétiez la suite des événements. Une fois encore, donnez-nous simplement un bref aperçu de l'essentiel. » Stanley Hopkins sortit un papier de sa poche. « J'ai ici quelques dates qui vous fourniront la carrière du défunt, le capitaine Peter Carré. » Il est né en 1845, 50 ans donc. Ce fut un fort audacieux pêcheur de loutres et de baleines. En 1883, il commandait le baleinier Licorne des Mers de Dundee. Il fait alors plusieurs brillantes campagnes de suite et l'année d'après, en 1884, il se retira. Après cela, il voyagea pendant plusieurs années et finalement acheta dans le Sussex, près de Forest Row, une petite maison appelée Woodmansley. Là, il a vécu six ans et là, il est mort, il y a une semaine aujourd'hui. Cet homme avait certaines particularités fort singulières. Dans la vie, c'était un puritain strict, un type silencieux et morose. Sa maisonnée consistait en sa femme, sa fille, âgée de 20 ans et de bonne. Ces dernières ne cessaient de changer, car leur position, qui n'était jamais fort réjouissante, devenait parfois insupportable. L'homme buvait à l'excès par intermittence et quand la crise d'ivrognerie le prenait, il devenait un véritable démon. On l'a vu jeter sa femme et sa fille à la porte au milieu de la nuit et les rousser dans le parc jusqu'à ce que tout le village, de l'autre côté des grilles, fût réveillé par leur hurlement. Il fut convoqué une fois devant le juge de paix pour des violences sauvages auxquelles il s'était livré sur la personne du vieux pasteur, venu lui faire des remontrances à propos de sa conduite. « En bref, M. Holmes, vous iriez loin avant de trouver un homme plus dangereux que Peter Carré et on m'a dit qu'il était exactement pareil quand il commandait son bateau. On le connaissait dans la navigation sous le nom de Peter le Noir et le surnom ne lui avait pas été donné à cause de son teint basané et de sa grande barbe, mais en raison de son humeur qui répandait la terreur autour de lui. Je n'ai pas besoin de dire qu'il était honi et évité par tous ses voisins et que je n'ai pas entendu prononcer une seule parole de regret à propos de sa terrible faim. Vous avez dû lire, M. Holmes, dans le compte-rendu de l'enquête du coroner, des détails concernant la cabine, mais votre ami n'en a peut-être pas entendu parler. Carré s'était bâti à quelques centaines de mètres de sa maison une cabane en bois. Il l'appelait toujours sa cabine et c'est là qu'il couchait tous les soirs. C'était une petite bicoque qui ne comportait qu'une seule pièce de 4,50 mètres sur 3. Il en conservait la clé dans sa poche, faisait lui-même son lit et son ménage et ne laissait jamais personne en franchir le seuil. Il y a deux petites fenêtres de chaque côté mais elles étaient couvertes par des rideaux et jamais ouvertes. L'une d'elles était tournée dans la direction de la grande route et quand la lumière y brillait la nuit, les gens se la montraient en se demandant ce que Peter Lenoir pouvait être en train de faire. C'est cette fenêtre-là, M. Holmes, qui nous a donné un des rares éléments positifs d'investigation qui soit sorti de l'enquête. Vous vous rappelez qu'un maçon du nom de Slater, venant à pied de Forestrault vers une heure du matin, deux jours avant le meurtre, s'arrêta en passant devant la propriété pour regarder le carré de lumière qui brillaient encore entre les arbres. Il jure que l'ombre d'une tête d'homme se profilait, clairement visible sur le rideau, et que cette ombre n'était pas celle de Peter Carré qu'il connaissait bien. C'était celle d'un homme barbu, mais la barbe courte et pointant vers l'avant d'une manière toute différente de celle du capitaine. C'est du moins ce qu'a dit Slater, mais il avait passé deux heures au cabaret et il y a quelques distances entre la route et la fenêtre. En outre, cela concerne le lundi, or le crime fut perpétré le mercredi. Le mardi, Peter Carré se montra de l'humeur la plus noire, surexcité par la boisson et aussi sauvage que la plus dangereuse bête-fauve. Il ne cessa de rôder dans la maison et les femmes prenaient leurs jambes à leur cou quand elles l'entendaient arriver. Tard le soir, il descendait à sa bicoque. Vers deux heures le matin, sa fille, qui dormait à la fenêtre ouverte, entendit un épouvantable hurlement qui venait de cette direction, mais comme il arrivait couramment, Carré, de brailler et de crier quand il était pris de boisson, on n'y prit pas garde. En se levant à sept heures, une des bonnes remarqua que la porte de la cabane était ouverte, mais si grande était la terreur provoquée par le bonhomme que ce ne fut pas avant midi que quelqu'un osa se risquer à aller voir ce qu'il devenait. En jetant un coup d'œil par la porte ouverte, on vit un spectacle qui les mit tout en fuite, livides, jusqu'au village. Une heure plus tard, j'étais sur place et je prenais l'affaire en main. Ma foi, j'ai les nerfs assez solides, vous le savez, monsieur Holmes, mais je vous donne ma parole que ça m'a secoué quand j'ai fourré le nez dans cette petite baraque. Elle ronflait comme un harmonium tant elle était pleine de mouches et le plancher et les murs étaient comme un abattoir. Il l'appelait sa cabine et s'en était bien une, car on s'y serait cru à bord d'un bateau. Il y a eu une couchette à un bout, une malle de marins, des cartes terrestres et marines, une image de la licorne des mers, une rangée de livres de bord sur un rayon, toutes exactement telles qu'on s'attendrait à le trouver dans la cabine d'un capitaine. Et là, au milieu, se trouvait le bonhomme, le visage convulsé comme celui d'un damné à la torture, sa grande barbe tablée, pointant, en son agonie, vers le plafond. En plein dans sa poitrine, perforé de part en part, il avait un harpon d'acier qui s'était enfoncé profondément dans le bois de la paroi derrière lui. Il était épinglé comme un insecte sur un carton. naturellement, il était, on ne peut plus morts, et cela depuis l'instant où il avait proféré ce dernier hurlement d'agonie. « Je connais vos méthodes, monsieur, et je les ai mises en pratique, avant de permettre qu'on touche à quoi que ce soit. J'ai examiné avec le plus grand soin le sol à l'extérieur et aussi le plancher de la pièce. Il n'y avait pas de traces de pas. Vous voulez dire que vous n'en avez pas vu. Je vous assure, monsieur, qu'il n'y en avait pas. Mon bon, j'ai enquêté sur bien les crimes, mais je ne n'ai encore jamais vu qui était commis par une créature volante. Dès l'instant que le criminel reste sur ses deux jambes, il faut fatalement qu'il ait au sol une sorte d'abrasion, de minime dérangement, qu'un chercheur scientifique peut déceler. Il est incroyable que cette pièce souillée de sang n'ait contenu aucune trace susceptible de nous aider. J'ai vu toutefois, d'après l'enquête, qu'il y avait des objets que je n'ai pas réussi à négliger. Le jeune inspecteur réagit à ses commentaires ironiques. J'étais inepte de ne pas vous appeler à ce moment-là, monsieur Holmes, mais de toute façon, il n'y a pas à y revenir. Oui, il y avait dans la pièce plusieurs objets qui réclamaient une attention particulière. L'un était le harpon qui avait servi pour le crime. On l'avait arraché d'une panoplie au mur. Il en restait deux et la place du troisième était vide. Sur le manche, il y avait écrit SS, les camps des mers, Dundee, ce qui semblait établir que le crime avait été commis dans un moment de fureur et que le meurtrier avait saisi la première arme qui lui était tombée sous la main. Le fait que le crime avait été commis à deux heures du matin et que, malgré cela, Peter Carré était tout avié, suggérait qu'il avait rendez-vous avec le meurtrier, ce que confirme la présence sur la table d'une bouteille de rhum et de deux verres sales. « Oui, » dit Holmes. « Je crois que ces deux conclusions sont admissibles. Y avait-il d'autres alcools que ce rhum dans la pièce ? Oui. Il y avait sur le coffre une cave à liqueur qui contenait du whisky et du cognac. Elle est sans importance pour nous toutefois car les carafons étaient pleins et il n'avait par conséquent pas servi. Sa présence a quand même une signification, dit Holmes. Néanmoins, parlez-nous encore de ceux des objets qui, selon vous, paraissent avoir une incidence sur l'enquête. Il y avait sa blague à tabac sur la table. Quelle partie de la table ? Elle était dans le milieu. Elle était de phoque brute avec le poil raide et une languette de cuir pour la nouer. À l'intérieur, il y avait PC sur le rabat. Elle contenait une demi-once de fort tabac de marin. Excellent. Quoi d'autre ? Stanley Hopkins tira de sa poche un calepin recouvert de tissu. L'extérieur en était rugueux et usé, les feuillets décolorés. Sur la première page étaient inscrites les initiales J-H-N et le millésime 1883. Holmes le posa sur la table et l'examina avec minutie tandis que Hopkins et moi regardions chacun par-dessus une de ses épaules. Sur la seconde page étaient imprimées les lettres C-P-R et puis venaient plusieurs pages de nombre. Un autre en tête portait Argentine, un autre Costa Rica, un autre Sao Paulo, chacun précédant des pages de signes et de chiffres. Quelle signification trouvez-vous à tout cela ? demanda Holmes. Il semble que ce soit des listes de valeurs mobilières. Je pensais que J-H-N était les initiales d'un courtier et que ses pairs étaient peut-être le client. « Et qu'est-ce que vous diriez de Canadian Pacific Railway ? » propose à Holmes. Stan Hopkins jure entre ses dents et se donne un coup de poing sur la cuisse. « Quel imbécile je suis ! » s'exclama-t-il. « Naturellement, c'est cela. Alors J-H-N sont les seules initiales qui nous restent à deviner. J'ai déjà examiné toutes les listes anciennes de la bourse mais je ne trouve personne en 1883 soit parmi les agents de change soit parmi les courtiers dont les initiales correspondent à celles-là. J'ai pourtant l'impression que cet indice est le plus important que je l'étienne. Vous admettrez, M. Holmes, qu'il existe une possibilité que ces initiales soient celles de la seconde personne en d'autres termes de l'assassin. Je voudrais aussi faire ressortir que l'introduction dans l'enquête d'un document concernant d'importantes quantités de valeurs nous fournit pour la première fois une indication du mobile de crime. Le visage de Sherlock Holmes montrait qu'il était complètement pris de court par ces nouvelles perspectives. Je suis contraint d'admettre vos deux arguments, dit-il. Je reconnais que le carnet qui n'a pas été produit à l'enquête modifie l'idée que je m'étais formé. J'étais arrivé à une théorie du crime dans laquelle je ne trouve pas place pour cela. Vous êtes fou et forcé de retrouver certaines des valeurs mentionnées là-dedans ? On enquête maintenant dans les bureaux mais j'ai peur que la liste complète des porteurs de ces titres d'Amérique du Sud ne se trouve dans ces contrées et qu'il ne faille quelques semaines avant qu'on puisse trouver la trace des actions. Holmes venait d'examiner la couverture du calepin au moyen de sa lourde. Sûrement il y a ici une décoloration dit-il. Oui monsieur c'est une tâche de sang je vous ai dit que j'avais ramassé ce carnet sur le plancher la tâche de sang était-elle dessus ou dessous ? Sur la face en contact avec le parquet ce qui prouve naturellement qu'on a laissé tomber le calepin une fois le crime commis. Exactement monsieur Holmes j'ai tenu compte de cet argument et j'en ai conclu que le meurtrier l'avait laissé tomber dans sa fuite précipitée il était près de la porte. Je suppose qu'aucune de ces valeurs n'a été trouvée dans ce que laisse le défunt non monsieur avez-vous une raison quelconque de soupçonner qu'il lui vole non monsieur il semble qu'on ait rien touché et mais l'affaire paraît certes très intéressante et puis il y avait un couteau oui avec un fourreau dont il n'avait pas été extrait et il gisait au pied du mort madame Carré l'a reconnu comme appartenant à son mari Holmes restait un instant perdu dans ses pensées ah non dit-il j'imagine qu'il faudra que j'aille jeter un coup d'oeil à cela Stanley Hopkins c'est un cri de joie merci monsieur ça m'autre un rude poids Holmes le menaça de l'index c'était plus facile il y a huit jours dit-il mais même maintenant ma visite peut n'être pas totalement vaine Watson si vous avez le temps je serai très heureux de votre compagnie si vous voulez bien appeler un taxi Hopkins nous serons prêts à partir pour Forest Road dans un quart d'heure descendant la petite gare en bordure de route nous continuâmes en voiture pendant plusieurs kilomètres parmi les vastes vestiges des bois qui à une certaine époque faisaient partie de la grande forêt qui tint si longtemps en respect les envahisseurs saxons cette impénétrable weld aux régions boisées qui constituent à 60 ans du rang le rempart des autochtones de vastes secteurs en ont été rasés car elle fut le siège des premières mines de fer d'Angleterre et on a battu les arbres pour extraire le minéret maintenant pourtant cette industrie s'est reportée sur les champs plus riches du nord et rien ne montre plus le travail d'antan si ce n'est les bois ravagés et les grandes cicatrices que porte le sol ici dans une clairière au flanc verdoyant d'une colline se trouvait une longue maison basse à laquelle on accédait par une allée qui courait en demi-cercle au milieu des champs plus près de la route et entourée de trois côtés par des buissons il y avait un petit pavillon dont une fenêtre et la porte faisaient face dans notre direction c'était le théâtre du meurtre Stanley Hopkins nous conduisit d'abord à la maison il nous y présenta une femme à garde et aux cheveux gris la veuve de la victime les traits accusés de son maigre visage l'air de furtive terreur de ses yeux aux paupières rougies révélaient les années de malheur et de mauvais traitements qu'elle avait enduré sa fille était avec elle pâle les cheveux blonds elle nous dit avec une étincelle de défi dans les yeux qu'elle était heureuse de la mort de son père et qu'elle bénissait la main qui l'avait frappée terrible foyer que celui que Peter Carré le Noir s'était façonné et ce fut avec un sentiment de soulagement que nous nous retrouvâmes dans le soleil cheminant le long du sentier qui avait tracé au travers des champs les pieds du défunt la cabane était des plus simples des parois de bois pas de double toit une fenêtre du côté de la porte et une du côté opposé Stanley Hopkins sortit la clé de sa poche et il se penchait sur la serrure quand il s'arrêta l'air attentif et surpris quelqu'un y a touché dit-il le fait ne faisait pas de doute le bois était coupé et des éraflures blanches rayaient la peinture comme si on venait de les faire à l'instant Holmes en fut examiné la fenêtre quelqu'un a également essayé de la forcer qui que ce soit il n'a pas pu entrer ce devait être un bien piètre cambrioleur c'est une chose vraiment extraordinaire dit l'inspecteur ces marques n'étaient pas là hier j'en jurerai peut-être un villageois curieux suggérais-je bien peu probable il y en a fort peu qui ont osé se risquer sur la propriété et encore bien moins s'aventurer dans la cabine qu'en pensez-vous monsieur Holmes ? je trouve que le sort est joliment aimable avec nous vous voulez dire que la personne reviendra c'est très probable il est venu avec l'idée que la porte serait ouverte il essaie d'entrer en se serrant de la lame d'un très petit canif il n'a pas pu y arriver que va-t-il faire revenir la nuit prochaine avec un instrument plus utile c'est mon opinion ce sera notre faute si nous ne sommes pas là pour le recevoir en attendant faites-moi voir l'intérieur de la cabine les traces de la tragédie avaient été enlevées mais le mobilier de la petite pièce demeurait tel qu'il avait été la nuit du crime pendant deux heures avec la plus intense concentration Holmes examina tour à tour les objets mais son visage montrait que ses recherches n'étaient pas fructueuses une fois seulement il interrompit ses patientes investigations avez-vous pris quelque chose sur ce rayon Hopkins non je n'ai rien bougé on a pris quelque chose il y a moins de poussière sur ce coin du rayon qu'ailleurs il se peut que c'était un livre posé à plat ou bien une boîte eh bien je ne peux rien faire de plus allons jusqu'à ces bois magnifiques Watson et consacrons quelques heures aux oiseaux et aux fleurs nous vous retrouverons ici plus tard Hopkins pour voir s'il y a moyen d'approcher de plus près le monsieur qui nous a rendu cette visite nocturne il était plus de onze heures quand nous tendîmes notre petite embuscade Hopkins était d'avis de laisser ouverte la porte de la cabane mais Holmes considérait que ce geste éveillerait les soupçons de l'inconnu la serrure était des plus simples et une forte lame suffisait à en repousser le pen Holmes suggéra aussi que nous attendions non pas au dedans de la maisonnette mais dehors dans les buissons qui environnaient la fenêtre du fond de cette façon nous pourrions surveiller notre homme s'il s'éclairait et voir quel était le but de cette subreptice visite de nuit ce fut une longue et morne faction et pourtant il y avait en elle quelque chose du frisson que le chasseur ressent quand tapis à proximité du point d'eau il attend la venue des fauves assoiffés quel animal sauvage allait fondre sur nous du fond de l'obscurité serait-ce un tigre féroce criminel dont on ne viendrait à vous qu'au prix d'un combat où il se défendrait des crocs et des griffes ou bien serait-ce un chacal rampant dangereux seulement pour ceux qui sont faibles et désarmés dans le plus complet silence accroupi dans les buissons nous attendions tout ce qui se présenterait d'abord les pas de quelques villageois attardés ou le bruit de voix qui ne venait de l'agglomération facilitèrent notre veillée mais une à une ces interruptions s'éteignirent et un calme absolu s'installa coupé seulement par l'horloge de l'église qui nous renseignait sur l'avance de la nuit et par le murmure et l'effroissement d'une petite pluie fine tombant sur le feuillage qui formait une voûte au-dessus de nous deux heures et demie venait de sonner annonçant l'heure plus sombre qui précède l'aurore quand nous tressaîmes tous trois en entendant un déclin bas mais net qui venait de la direction de la grille il y eut un autre silence prolongé durant lequel je me pris à craindre qu'il s'agissait d'une fausse alerte puis on entendit un pas furtif de l'autre côté de la cabane et un instant après un bruit de métal qu'on grattait l'homme essayait de forcer la serrure cette fois il usait de plus d'adresse ou d'un meilleur outil car on entendit un sou d'un claquement puis des gonds qui craquaient là-dessus on gratta une allumette et l'instant d'après la lumière soutenue d'une bougie remplit l'intérieur de la baraque à travers les rideaux de gaz nos yeux se rivèrent à la scène qui se déroulait au-dedans le visiteur nocturne était un jeune homme frêle et mince avec une moustache noire qui accentuait la mortelle pâleur de son visage il ne pouvait guère avoir plus de vingt ans jeûné de ma vie vu un être humain qui parut dans un état de plus pitoyable frayeur car il tremblait de tous ses membres et claquait les dents il était vêtu comme un homme de la bonne société en costume d'orfolk avec des culottes de golf et portait une casquette nous le vîmes regarder autour de lui avec de grands yeux effrayés puis il posa sa bougie sur la table et disparut de notre vue dans l'un des coins il en revint avec un grand livre un des livres de bord qui se trouvait aligné sur les rayons s'appuyant à la table il tourna rapidement les feuillets de ce volume jusqu'au moment où il trouva l'écriture qu'il cherchait alors avec un geste coléreux de sa main crispée il referma le livre le replaça dans le coin et éteignit la lumière il avait à peine fait demi-tour pour quitter la hutte quand la main de Hopkins s'apesantait sur son collet il laissa échapper un cri de terreur quand il comprit qu'il était pris on ralluma la bougie et nous vîmes notre misérable captif frissonnant et tout recroquillé sous la poigne du détective il s'écroula sur le coffre de marin et ses yeux voyagèrent désemparés de l'un à l'autre d'entre nous et bien mon brave disent Stanley Hopkins qui sommes-nous et que voulons-nous ici ? l'homme se ressaisit et nous fit face avec un certain effort pour retrouver la maîtrise de lui-même vous êtes des policiers j'imagine dit-il vous vous figurez que j'ai quelque chose à voir dans la mort du capitaine Peter Carré je vous assure que je suis innocent c'est ce que nous verrons dit Hopkins d'abord votre nom John Hopley Nelligan je vis Holmes et Hopkins échanger un rapide coup d'œil puis-je parler à titre confidentiel non certes non alors pourquoi vous le dirais-je parce que si vous n'avez pas de réponse à fournir cela pourra aller mal pour vous lors du procès le jeune homme accusa le coup et bien je vais vous le dire répondit-il et d'ailleurs pourquoi pas pourtant cela m'ennuie que ce vieux scandale revienne à la surface vous avez entendu parler de Dawson et Nelligan le visage de Hopkins s'exprimait que non mais Holmes parut vivement intéressé vous voulez parler dit-il de ces banquiers de la région de l'ouest qui ont fait une énorme faillite et ruiné la moitié des grandes familles des Cornouailles après quoi Nelligan disparut c'est cela Nelligan était mon père enfin nous tenions quelque chose de concret bien qu'il y eut un abîme entre ce banquier en fuite et le capitaine Peter Carré épinglé au mur avec un de ses propres harpons nous écoutâmes tous le jeune homme avec attention le véritable responsable dans cette faillite c'était mon père Dawson avait pris sa retraite je n'avais que 10 ans à l'époque mais j'étais assez grand pour ressentir la honte et l'horreur de la situation on a toujours dit que mon père avait volé les titres et pris la fuite ce n'est pas vrai il croyait que si on lui donnait le temps de les réaliser les choses s'arrangeraient et tous les créditeurs seraient remboursés il partit pour la Norvège dans son petit yacht juste avant que ne fût lancé son mandat d'amener je me rappelle cette dernière nuit où il dit adieu à ma mère il nous laissa une liste des titres qu'il emmenait et jura qu'il reviendrait la tête haute et qu'aucun de ceux qui avaient eu confiance en lui ne souffrirait de dommages et bien nous n'avons plus jamais eu de ces nouvelles le yacht et lui s'évanouiront intégralement nous croyions ma mère et moi qu'ils étaient tous deux disparus au fond de l'eau avec les valeurs qu'il avait prise nous avions cependant un ami fidèle qui est dans les affaires et ce fut lui qui découvrit il y a quelque temps que certains des titres que mon père détenait reparaissaient sur le marché de Londres vous pouvez imaginer notre stupéfaction je passais des mois à en chercher les traces et après mille difficultés et démarches je constatais que ces actions avaient été vendues en premier lieu par le capitaine Peter Carré le propriétaire de cette cabane naturellement je me renseignais sur l'individu j'appris qu'il avait commandé un baleinier qui devait revenir des mers polaires au moment même où mon père naviguait vers la Norvège l'automne de cette année-là fut orageux avec d'interminables périodes où le vent soufflait du sud il est fort possible que le yacht de mon père était emporté vers le nord et ait rencontré là le bateau du capitaine Carré en ce cas qui était devenu mon père de toute façon si je pouvais démontrer d'après le témoignage de Carré la façon dont ces titres avaient été introduits sur la place ce fait établirait la preuve que mon père ne les avait pas vendus et qu'en les emportant il n'avait pas l'intention de se les approprier je vins dans le Sussex pour voir le capitaine mais ce fut à ce même instant que sa mort affreuse se produisit je lis dans le compte-rendu de l'enquête une description de sa cabine qui relatait la présence des vieux livres de bord de son bateau il me parut que si je pouvais voir ce qui s'était produit au cours du mois d'août 1883 à bord de la licorne des mers cela éclaircirait peut-être le mystère dont s'entourait le destin de mon père j'ai essayé hier soir d'arriver jusqu'à ces livres de bord mais je n'ai pas pu ouvrir la porte j'ai recommencé ce soir avec succès mais j'ai constaté que les pages qui concernent le mois qui m'intéresse ont été rachées du livre c'est à ce moment-là que je suis devenu votre prisonnier c'est bien tout demanda Hopkins c'est tout dit-il en détournant les yeux vous n'avez rien d'autre à nous rapporter non rien répondait-il après un instant d'hésitation vous n'êtes pas venu ici avant la nuit dernière jamais alors comment expliquez-vous la présence de cela s'éclaire Hopkins brandissant l'irrécusable calpin avec les initiales du prisonnier sur la tâche de sang et la page de garde sur la couverture l'infortuné s'écroula il enfouit son visage dans ses mains et se mit à trembler de tous ses membres où l'avez-vous eu gémit-il je ne savais pas je croyais l'avoir perdu à l'hôtel cela suffit dit Hopkins d'un air sévère s'il vous reste quelque chose à dire gardez-le pour le tribunal vous allez venir avec moi au commissariat eh bien monsieur Holmes je vous suis très obligé à vous et à votre ami d'être venu m'aider il se trouve que votre présence n'était pas nécessaire et que j'aurais tout aussi bien mené l'affaire à bonne fin sans vous mais je ne vous en suis pas moins reconnaissant on nous a gardé des chambres à l'hôtel nous pourrons descendre tous ensemble à pied au village eh bien Watson qu'en pensez-vous me demanda Holmes le lendemain dans le train qui nous ramenait je vois que cela ne vous satisfait pas oh que si mon cher Watson cela me satisfait pleinement toutefois les méthodes de Stanley Hopkins ne me ravissent pas il me déçoit Stanley Hopkins j'attendais mieux de lui on devrait toujours envisager une autre éventualité possible et se prémunir contre elle c'est la règle primordiale en fait d'enquête criminelle et quelle est l'autre éventualité celle que je recherche moi-même il se peut qu'elle ne donne rien mais je la suivrai tout au moins jusqu'au bout plusieurs lettres attendaient Holmes à Baker Street il en saisit une l'ouvrie éclata d'un rire triomphant excellent Watson l'autre éventualité prend tournure vous avez des formules de télégramme écrivez donc deux messages pour moi Sumner agent maritime Radcliffe Highway envoyez trois hommes pour être chez moi 10h demain matin signé Basile c'est mon nom dans ces parages voici l'autre télégramme inspecteur Stanley Hopkins 46 Lord Street Brixton venez déjeuner chez nous demain matin 9h30 important télégraphiez si pas possible Sherlock Holmes et voilà Watson cette histoire infernale m'a hanté dix jours durant je la bannis par la présence de mes pensées jusqu'à demain matin où je compte bien que nous enverrons la fin définitive exact à l'heure prescrite l'inspecteur Stanley Hopkins arriva et nous nous mis à table devant l'excellent petit déjeuner qu'avait préparé madame Hudson le jeune détective était aux anges de son succès vous croyez vraiment que votre solution doit être correcte demande à Holmes je ne vois pas comment le dossier pourrait être plus complet l'enquête ne m'a pas paru concluante vous m'étonnez monsieur Holmes qu'est-ce que vous voudriez de plus est-ce que votre explication répond à tout sans aucun doute j'ai découvert que le jeune Nelligan est arrivé à l'hôtel le jour même du crime sous le prétexte de venir jouer au golf sa chambre était au route chaussée de sorte qu'il pouvait sortir quand cela lui plaisait cette nuit il est allé à Woodmansley il a vu Peter Carré dans sa cabine ils se sont pris de querelles et il l'a tué avec le harpon là-dessus horrifié de ce qu'il avait fait il s'est enfui dans la cabane en laissant tomber le calepin qu'il avait apporté afin de questionner Peter Carré au sujet de tous les titres en question vous avez peut-être remarqué que certaines des valeurs étaient pointées et d'autres la grande majorité pas celles qui sont pointées ont été retrouvées sur la place de Londres mais pour les autres on pouvait penser qu'elles étaient encore en la possession de Carré et le jeune Nelligan d'après ce qu'il nous a lui-même déclaré était fort désireux de les récupérer afin d'agir correctement à l'égard des créanciers de son père après sa fuite il n'a plus pendant un certain temps osé approcher de la hutte mais en fin de compte il s'est contraint à y retourner dans le but de recueillir les renseignements qu'il lui fallait il me semble que tout cela est simple et évident Holmes sourit ça me paraît à n'avoir qu'un inconvénient Hopkins c'est que ça se trouve intrinsèquement impossible Avez-vous essayé de traverser un corps de part en part avec un harpon ? Non ? Bah, ce sont mon cher des détails auxquels il faut faire attention Mon ami Watson pourrait vous confirmer que j'ai passé toute une matinée à cet exercice Ce n'est pas une petite affaire et cela exige un bras puissant et entraîné Or, ce coup a été frappé avec une telle violence que la pointe de l'engin s'est profondément enfoncée dans la paroi Croyez-vous ce jouvenceau anémique capable d'un pareil effort ? Est-il l'homme qui a fraternisé en buvant du rhum et de l'eau avec Peter Lenoir en pleine nuit ? Est-ce son profil qu'on a vu se dessiner sur le rideau deux nuits avant ? Non, non Hopkins c'est quelqu'un d'autre et de bien plus formidable qu'il faut que nous cherchions Le visage de l'inspecteur n'avait cessé de s'allonger pendant que Holmes parlait Ses espoirs et ses ambitions s'effondraient Il ne consentit tout de même pas à abandonner sans lutte sa position Vous ne pouvez pas contester que Nelligan était présent cette nulle à monsieur Holmes Le carnet le prouve Je crois que j'ai assez de preuves pour convaincre un jury même si vous êtes en mesure d'y trouver des failles En outre monsieur, moi je lui mets la main dessus à mon homme tandis que votre type terrible ou est-il Je croirais volontiers qu'il est dans l'escalier dit Holmes avec sérénité Je pense Watson que vous ferez bien de placer votre revolver à portée de votre main Il se le bat posa sur une table volante un papier couvert d'écriture puis À présent nous sommes prêts conclut-il On entendait dans l'antichambre des voix rudes et madame Hudson m'intouvrir la porte pour rapporter que trois hommes demandaient à parler au capitaine Basile Faites-les entrer l'un après l'autre dit Holmes Le premier était un petit bonhomme rouge comme un pépin de pomme avec des joutes tannées et des favoris blancs et dufteux Holmes avait sorti une lettre de sa poche Quel nom ? demanda-t-il James Lancaster Je relevais de Lancaster mais la place est prise Voilà un demi-souverain pour votre dérangement Passez dans la pièce à côté et attendez quelques instants Le second visiteur était un grand sec aux cheveux plats et aux joues ternes Il s'appelait Hugues Patins Lui aussi fut congédé avec un demi-souverain et invité à attendre Le troisième postulant Le troisième postulant était un homme d'aspect remarquable un visage farouge de bulldog encadré d'une broussaille de cheveux et de barbe et au milieu duquel deux yeux noirs brillaient plein d'aplomb sous d'épais sourcils dont la masse s'abaissait vers les paupières supérieures Il nous salua et se planta devant nous en vrai marin pétrissant sa casquette entre ses doigts Votre nom ? De Van Holmes Patrick Kearns Harponeur ? Oui monsieur 26 campagnes De Dundee j'imagine ? Oui monsieur Et prêt à partir avec un navire d'exploration ? Oui monsieur Avec les tarifs ? Oui livres par mois Vous pourriez partir immédiatement ? Le temps de réunir mon équipement Vous avez vos papiers ? Oui Il l'homme en sortant de sa poche une liasse de documents graisseux auquel Holmes jeta un coup d'oeil avant de les lui rendre Vous êtes l'homme que je cherche lui dit-il Voilà votre engagement sur la table Si vous le signez tout sera réglé Le marin traversa la pièce et prit la plume Faut signer ici demanda-t-il en se penchant sur la table Holmes s'inclina par-dessus l'épaule de l'homme et passa ses deux mains par-dessus son cou Ça ira comme cela dit-il J'entendis un déclic d'acier et un meuglement comme celui d'un taureau enragé L'instant d'après Holmes et le matelor roulaient à terre tous les deux C'était un gaillard d'une force si gigantesque que même avec les menottes que Holmes l'avait si adroitement passé au poignet il serait vite venu à bout de mon ami si Hopkins et moi n'étions arrivés à la rescousse Ce ne fut que lorsqu'il sentit le canon froid du revolver contre sa temple qu'il comprit enfin que la résistance était abaine Nous fisslâmes ses chevilles avec une corde puis nous nous relevâmes encore tout à le temps de les chauffurer Vraiment je vous donne des excuses Hopkins dit Sherlock Holmes J'ai bien peur que les oeufs brouillés ne soient froids Malgré cela vous n'en goûterez que mieux le reste de votre repas hein du fait que vous avez maintenant apporté à votre enquête une solution triomphale Stanley Hopkins restait mu et a de stupeur Je ne sais que dire monsieur Holmes bégait-il enfin le rouge au jou Il semble que depuis le début je n'ai cessé de me comporter comme un serein Je comprends maintenant ce que je n'aurais jamais dû oublier que je suis un élève et que vous êtes le maître Même maintenant je vois ce que vous avez fait mais j'ignore encore comment vous l'avez fait et ce que cela signifie Allons allons dit Holmes avec bonne humeur Nous apprenons tous par l'expérience et votre leçon cette fois c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue l'autre éventualité Vous étiez si absorbé par le jeune élégane que vous ne parveniez pas à accorder une pensée à Patrick Haynes l'authentique assassin de Peter Carré La voix rogue du marin se mêla à notre conversation Ni de voir monsieur dit-il Je ne me plains pas d'avoir été malmené comme ça Mais je voudrais bien que vous appeliez les choses par leur vrai nom Vous dites que j'ai assassiné Peter Carré Moi je dis que je l'ai tué Ça fait toute la différence Vous ne le croyez peut-être pas Vous croyez que c'est du boniment ? Du tout dit Holmes racontez ce que vous avez à dire C'est vite raconté et par Dieu c'est la pure vérité Je connaissais Peter Lenoir et quand il a sorti son couteau je l'ai vivement piqué avec le harpon vu que je savais que ça serait lui ou moi C'est comme cela qu'il est mort « Appelez ça un crime si vous voulez mais je sais que j'aime encore mieux courir la corde au cou qu'avec le couteau de Peter Lenoir dans le cœur Comment on est de voir arriver là ? » demanda Holmes Je vais vous le narrer depuis le début Redressez-moi seulement un peu que je puisse parler plus facilement Ça s'est passé en 1883 au mois d'août Peter Carré était le patron de la licorne des mers et moi harponneur en second On sortait de la banquise et on rentrait avec des brises contraires et une tempête de vent du sud qui durait depuis huit jours quand on a recueilli une petite embarcation qui avait été poussée vers le nord par la rafale Il n'y avait qu'un homme à bord un terrien L'équipage croyant que le yacht allait couler était parti pour essayer de gagner la côte norvégienne dans la chaleau Ils ont tous dû se noyer L'homme on l'a pris à bord et le capitaine et lui ils ont eu dans la cabine des conversations qui n'en finissaient pas Tout ce qu'il avait apporté avec lui sur notre navire c'était une caisse en fer blanc Autant que je sache on n'a jamais dit le nom de ce type et la seconde nuit il a disparu comme s'il n'avait jamais existé On a raconté combien il s'était jeté par-dessus bord ou bien il était tombé à l'eau par le grottant qu'il faisait à ce moment-là Il n'y a qu'un homme qui a su ce qui lui était arrivé et celui-là c'est moi parce que de mes propres yeux j'ai vu le capitaine l'empoigner par les talons et le basculer par-dessus le parapet au cœur et au plus noir de la nuit deux jours avant qu'on aperçoive les phares du Shetland Eh bien j'ai gardé ce que je savais pour moi et j'ai attendu de voir ce qui en résultait Rentré en Écosse l'affaire fut étouffée sans peine et personne ne posait de questions Un inconnu était mort accidentellement et personne n'avait qualité pour se livrer à une enquête Peu après Peter Carré se retira et il me fallut des années pour trouver où il était Je me notais qu'il avait fait le coup pour avoir le contenu de la boîte en fer et qu'il devait avoir le moyen de bien payer pour que je ne parle pas J'ai su où il était par un matelot qu'il avait rencontré à Londres et je suis allé le voir pour le pressurer Le premier soir il était assez raisonnable et prêt à me donner de quoi me libérer du besoin de reprendre la mer On devait régler la chose le surlendemain Quand je revins je le trouvais aux trois caribres et d'une humeur atroce On s'est assis on a bu et parlé d'autre fois mais plus il buvait moins son air me plaisait J'ai repéré le harpon au mur en me disant que je n'aurais peut-être besoin avant que ce soit fini Puis tout à coup il s'est déchaîné contre moi et crachant et jurant son grand coup de la la main il s'est levé une lueur de meurtre dans les yeux Il n'a pas eu le temps de dégainer son couteau que je devais déjà passer le harpon au travers du corps Tu Dieu quel hurlement et cette figure qui revient se mettre entre moi et le sommeil Je suis resté là avec le sang qui coulait tout autour de moi et j'ai attendu Mais tout était tranquille Alors j'ai repris du cœur J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la caisse en fer sur un rayon Je l'ai prise J'y avais en tout cas tout autant droit que Peter Carré et je suis sorti de la cabane en laissant comme un imbécile ma blague à perleau sur la table Maintenant je vais vous dire le plus curieux de l'histoire Je venais tout juste de sortir de la baraque quand j'ai entendu qu'on venait Alors je me suis caché dans les buissons Un homme s'est amené en se faufilant est entré dans la hutte à pousser un cri comme s'il voyait un fantôme et à d'étaler à toutes jambes Qui c'était ? Est-ce qu'il voulait ? C'est plus ce que je n'en peux dire Pour ma part j'ai marché quatre lieux trouvé un train à Tunbridge Wells et à Talondres comme ça sans que personne n'ait rien su Eh bien quand j'ai examiné la boîte j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'argent dedans mais seulement des papiers que je n'oserais jamais vendre J'avais perdu ce par quoi je tenais Peter Lenoir et je me trouvais tout seul à Londres sans un shilling Je n'avais plus que mon état comme ressource J'ai vu les annonces qui parlaient de harponneur et de salaire élevé alors je suis allé chez les agents maritimes qui m'ont envoyé ici C'est tout ce que je sais et je répète que si j'ai tué Peter Lenoir la loi m'en doit des remerciements vu que je lui épargnais le prix d'une corde en chambre Une déposition fort claire dit Holmes en se levant pour allumer sa pipe Je crois Hopkins qu'il ne faut pas perdre de temps à mettre votre prisonnier en sûreté Cette pièce n'est nullement appropriée au rôle de cellule et M. Patrick Kearns tient trop de place sur notre tapis M. Holmes dit Hopkins Je ne sais comment vous exprimer ma gratitude mais maintenant je ne comprends pas comment vous avez obtenu ce résultat Simplement parce que j'ai eu la bonne fortune de tomber sur la bonne piste dès le début Il est fort possible que si j'avais été au courant du carnet cela aurait égaré mes réflexions comme ce fut le cas pour vous Mais tout ce dont j'avais entendu parler l'adresse dans le maniement du harpon et la force prodigieuse qu'il y fallait l'euro mélo la blague en phoque tout cela indiquait un marin et plus spécialement un chasseur de baleines J'étais convaincu que les initiales PC sur la blague résultaient d'une coïncidence et n'étaient pas celles de Peter Carré puisqu'il fumait si peu qu'on n'avait pas même trouvé de pipe dans sa cabine Vous vous souvenez que je vous ai demandé s'il y avait du whisky et du cognac dans celle-ci Vous m'avez répondu que oui Combien y a-t-il de terriens qui boiront du rhum là où ils peuvent avoir d'autres alcools Oui, j'étais sûr que c'était un matelot Et comment l'avez-vous trouvé ? Mon cher le problème dès lors devenait très simple Si c'était un marin ce ne pouvait plus être qu'un marin qui avait été sur la licorne des mers avec Carré J'ai passé trois jours à Télégraphia d'Undy et au bout de ce temps-là j'avais la liste de l'équipage en 1883 Une fois trouvé le nom de Patrick Kearns parmi les harponneurs mes recherches approchaient de leur fin Je raisonnais que mon homme était probablement à Londres et qu'il aurait envie de quitter le pays un certain temps Je passais donc quelques jours dans le quartier du port à mettre sur pied le projet d'une expédition arctique laquelle annonça des conditions alléchantes pour les harponneurs qui voudraient servir sous les ordres du capitaine Basile et en voici le résultat « Merveilleux ! » s'écria Hopkins « Merveilleux ! » « Il faut faire libérer le jeune Naligan aussi vite que possible » dit Holmes « J'avoue que je crois que vous lui devez des excuses La boîte en fer doit y être retournée mais bien entendu les valeurs que Peter Carré a vendues sont perdues pour toujours Voilà le fiacre Hopkins Vous allez pouvoir emmener votre homme Si vous avez besoin de moi pour le procès mon adresse et celle de Watson seront quelque part en Norvège Je vous enverrai les précisions plus tard Ainsi s'achève Peter Lenoir par Arthur Conan Doyle